Amélie, je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Nous, on s'était rencontré, souviens-toi, la première fois, tu étais chez AXA. Absolument. AXA, c'est une boîte naturellement portée sur la data. Sur la data, absolument, qui est au cœur du business model. C'est peut-être un peu moins le cas de Carrefour, tu vas nous en parler. Amélie Oudacastera, ceux qui te connaissent savent qu'il y a un parcours extrêmement brillant. Tu étais championne de tennis, tu as pu intégrer la cour des comptes. Et donc, depuis quelque temps, tu es dans le monde de l'entreprise pour apporter ton intelligence, ta vision. Et je dirais, ta capacité d'agir parce que AXA, Carrefour, c'est des grandes entreprises qui en ont forcément besoin. Des gros bateaux. Alors, je te propose, on a un temps qui est compté. Ça passe très, très vite. Et je pense qu'on a, intuitivement, je me dis qu'on aurait envie de parler beaucoup. Donc abordons le premier point qui est, aujourd'hui, Carrefour est en transition. C'est ton PDG auprès de qui tu bosses, tu es au comité exécutif de Carrefour. Cette transition, comment tu la définis ? Et pour avancer tout de suite, quel est le rôle de la data ? Alors, je la qualifierais de pas de tout repos. C'est sincère. En effet, je pense que Carrefour fait partie de ces entreprises qui appartiennent à des secteurs qui sont à peu près au croisement de toutes les disruptions qu'on a tous en tête. En rigolant avec mon mari, l'autre jour, je lui disais, au fond, il y a peut-être juste un truc qui, à nous, ne nous arrive pas. C'est l'histoire des taux négatifs, qui est plutôt une chance. Mais pour le reste, je crois que d'un point de vue réglementaire, technologique, transformation des usages, crise de confiance, intensité concurrentielle, c'est un peu le paradigme de la difficulté dans la transformation. Et en même temps, on a vraiment envie de la réussir, cette transformation, parce qu'il y a 380 000 emplois dans le monde, parce que c'est une belle boîte française qui a 60 ans, qui fait un peu partie de nos vies. Je pense qu'on a peut-être des préférences dans cette salle, parfois, pour Leclerc ou Casino, ou Franprix ou Monoprix, mais on a tous été dans un carrefour, ça nous parle, c'est une marque qui a vécu et avancé avec nous. Et moi, j'ai envie qu'on l'aide, cette marque, à réussir et à être à une belle marque du 21e siècle. Donc, Alexandre Bompard a engagé l'entreprise depuis janvier 2018 dans un plan de transformation qu'il a appelé Carrefour 2022. Début 2018, pour fin 2022, c'est 5 années de transformation dans ce plan. Ça passe incroyablement vite. Moi, je suis dans la boîte depuis un an. Ça m'effraie de me dire que, entre guillemets, par rapport aux objectifs de ce plan-là, on n'a plus que 4 ans pour réussir la magnitude de ce qu'on doit faire. Le plan, il est basé sur 4 grandes idées. La première qui est fondamentale et qui est une des choses qui, moi, m'ont attirée chez Carrefour. C'est l'histoire de la transition alimentaire. Je pense qu'on la sent tous, on la vit tous. Ça ne veut pas dire que la notion même, d'ailleurs, est toujours claire. Je pense que nous, on a fait plutôt un bel effort pour la définir, expliquer que c'était à la fois donner aux gens la capacité à mieux manger, de rendre le mieux manger accessible pour tous, sans oublier la dimension de plaisir, et dans un cadre, dans un contexte qui soit à la fois respectueux de la planète et qui permettent d'avoir une juste répartition du profit le long de la chaîne de valeur, y compris pour l'agriculture, y compris pour la dimension sociale de la distribution. Donc ça, c'est vraiment le cornerstone, la transition alimentaire. On l'a inscrit, d'ailleurs, dans la raison d'être. Vous savez, dans la loi PACTE, cette histoire de raison d'être, s'est maintenant mis au cœur, c'est la raison d'être de Carrefour. Rendre le mieux manger accessible à tous. Le deuxième pilier, c'est un pilier, j'ai envie de dire, plus banal dans des entreprises en restructuration, c'est celui des coûts et de la productivité. Le troisième, qui est en pratique très important, c'est celui de la simplification de notre organisation et de la culture. Et puis le quatrième, sur lequel mes équipes sont évidemment en première ligne, c'est l'omnicanalité. C'est d'arriver entre nos formats d'hypermarché, de supermarché, de proximité et le e-commerce, d'intégrer une expérience qui soit fluide et qui permette, qui donne envie même, j'ai envie de dire, aux clients de Carrefour d'essayer, tentant un service Internet, ce qui ne les empêche pas de continuer dans leur petit carrefour du coin ou de temps en temps, quand on arrive dans une maison de campagne ou début de l'été, d'aller faire un gros plein dans un supermarché Carrefour. Ça, c'est l'objectif. Et alors, évidemment, la data est un truc central pour nous. On a 104 millions de clients, 104 millions de foyers clients chez Carrefour dans le monde. On est présent dans 9 géographies et on a quotidiennement, imaginez-vous, 13 millions de transactions. Ce qui veut dire qu'on est sur un rythme d'à peu près 4,5 milliards de transactions à l'année. Donc, c'est énorme. Et en plus, c'est une donnée qui est plutôt propre, plutôt organisée, parce que c'est celle des tickets de caisse qu'on connaît tous et qui est une donnée plutôt bien structurée, plutôt bien exploitable. Maintenant, quand on a dit ça, est-ce que Carrefour, pour autant, est une boîte data-centric ? La réponse est non. On essaie de faire en sorte qu'elle le devienne. Alors comment ? Comment est-ce qu'on peut aborder le lab ? En fait, c'est vraiment un chantier multiple. Je vais donner un exemple concret dans le rapport entre le ticket de caisse et la transition alimentaire. Si quand vous sortez de vos achats, il y a une petite appli qui vous envoie un petit feedback sur la dimension qualitative du panier que vous venez d'acheter au vu du ticket de caisse et qui vous répartit un peu votre consommation selon les catégories de nutriments, qui vous fait des petites analyses en vous montrant, voilà, 60% des produits que vous avez achetés pour votre foyer au cours de ce mois, c'est un Nutri-score de niveau B. En revanche, plusieurs produits qui étaient d'un niveau nutritionnel inférieur à un score de 30. C'est intéressant, parce que ce n'est pas culpabilisant. On donne une information qui parle aux gens. Ça devient potentiellement même un peu un jeu. Il y a un petit incentive. Le deuxième élément, c'est de bâtir des ponts entre les métiers. Ne surtout pas donner à penser que la data, c'est les équipes marketing et transformation qui vont s'en occuper. Là aussi, un exemple concret. On parle de transition alimentaire. On a pris des engagements forts dans le cadre de notre plateforme de marque qui s'appelle Act for Food, notamment de retirer, de bannir, sans substance controversée, de l'intégralité des produits que nous proposons à nos clients dans nos magasins. Il faut s'assurer en permanence qu'on puisse screener l'ensemble des références proposées dans tous nos magasins dans le monde et s'assurer que les nitrites en question sont bien éliminées de l'ensemble de nos produits. Ce qui suppose d'avoir une base d'intelligence artificielle très régulièrement alimentée dans laquelle on va avaler, absorber tout ce qui est inscrit sur les étiquettes relatives aux produits, des informations complémentaires données par nos fournisseurs. et on va constamment, sur des volumes de données énormes, screener la compatibilité de nos produits avec les engagements de transition alimentaire qu'on a pris. Un autre élément qui est ultra important et illustratif de cette transversalité. Aujourd'hui, on le sait tous, le e-commerce dans l'alimentaire n'est pas rentable. Alors, il y a des boîtes dans lesquelles il n'est vraiment pas du tout rentable et puis il y a des boîtes qui se débrouillent un peu mieux et qui commencent par une maîtrise de leur coût marketing, de leur coût de préparation, de leur coût de livraison, à équilibrer un peu des P&L à la commande. Mais le vrai pari que font des distributeurs comme Carrefour ou comme Leclerc ou comme Casino avec le e-commerce, ce n'est pas tellement de se faire le chantre d'un canal distanciel. C'est plutôt d'essayer, comme je le disais tout à l'heure, de faire rentrer des nouveaux clients qu'on va ensuite pouvoir aussi amener vers nos autres formats et d'avoir au global une valeur client qui s'améliore avec des clients qui sont nos clients à travers l'ensemble des formats de Carrefour. Et donc, quand moi je vais avoir une discussion avec la patronne des supermarchés Carrefour et que je vais lui demander, par exemple, d'investir pour améliorer la qualité du drive, vous savez, en France, c'est un modèle qui est ultra développé, ça va l'intéresser si les personnes qui consomment via le drive deviennent des clients réguliers du supermarché en question. Donc, on trouve des façons de créer des ponts entre le business physique et le business e-commerce. Donc, toute mon affaire à moi, c'est d'arriver à embarquer l'entreprise avec beaucoup de faits, de data, et de montrer que cette équation, elle est gagnante collectivement. Alors, le temps passe, j'ai plein de questions et je pense qu'il y a plein d'infos là-dessus. Je propose qu'on avance un peu. Très rapidement, vous avez lancé le lab avec Carrefour, avec Google, pardon. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je crois que vous travaillez sur des features. Comment ça fonctionne ? Comment ça scale ? Et derrière, il y a la notion, tu parlais d'effort, d'énergie, la notion d'agilité. Est-ce que par ce biais, vous y arrivez ? Quels sont les résultats ? Parce que je crois que c'était en avril, si je me souviens bien. Oui, ce qui est... Il y en a peu de temps pour le... Parce que j'ai deux, trois questions, un peu encore. Ah, pardon. Je vais aller là-dessus. Juste pour dire ce qui est intéressant, c'est que la data, c'est à la fois la data pour tous et la data de pointe. Et ce qu'on essaie de faire dans le lab Carrefour Google, qu'on a mis à proximité de Station F, là où le cœur des opérations de Carrefour sont à Massy, c'est vraiment d'y mettre les data engineers, les data scientists qui, eux, bossent sur la partie algorithmique la plus avancée pour Carrefour. Un exemple de choses qui sont déployées ou pas ? Ils vont travailler, par exemple, sur l'amélioration des prévisions de vente e-commerce, en tenant compte de toute une multitude de paramètres, y compris la météo. Ils vont regarder comment on peut optimiser... Vous savez, dans les petits magasins de proximité, il y a une lutte pour la place. Il y a une lutte quasiment pour le centimètre carré qui permet, dans les quatre paquets de biscuits qu'on va pouvoir mettre à cet endroit-là, d'être sûr que ce sont les quatre paquets de biscuits les plus demandés dans le quartier par les gens qui reviennent de manière régulière. Donc, là aussi, c'est hyper intéressant de faire tourner de l'algorithmie pour donner aux directeurs de magasins des clés pour optimiser cet assortiment. Autre exemple, vous savez que la grande distribution, elle est accro à la logique de promotion. Il y a beaucoup des clients viennent chez Carrefour ou viennent chez Casino pour des promotions. On les appelle parfois, d'ailleurs, un peu les promovores. C'est ultra important qu'il y ait un management du niveau de générosité qu'on peut accorder à travers ces coupons et surtout une personnalisation dynamique des coupons parce que si, et on l'a tous vécu, vous allez en caisse d'un supermarché, d'un hypermarché, puis qu'on vous donne des tickets, des bons, des coupons pour des trucs qui ne vous intéressent pas du tout, ça finit dans une poubelle et on est tous perdants. Donc le but là est d'avoir quelque chose qui corresponde beaucoup mieux au profil de consommation, soit avéré, soit supposé des clients pour que ces promotions, ils aient véritablement envie de les exercer. Alors, partenaire à Google, et puis je propose qu'on parle un peu de la vision vers la fin parce qu'on fait la transition à ce qu'on vient de dire. Il y a la question de travailler avec Google, la question d'Amazon, la question de la disruption. Qu'est-ce que tu dis à ça ? On sait que par exemple aux Etats-Unis aussi, Walmart travaille avec Google. Qu'est-ce qu'apporte Google ? Pourquoi il faut le faire ? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs crédibles ? Comment tu vois le paysage ? Oui, nous on est vraiment heureux de ce partenariat avec Google. Je pense qu'un des apports culturels d'Alexandre Bompard à l'entreprise Carrefour, ça a été d'ouvrir Carrefour sur les partenariats. Donc Google n'est pas le seul qu'on ait noué. Je pense à Choromprier, si je ne m'abuse. Oui, il y en a d'autres. On peut imaginer, avant de sortir de Chine, on avait aussi quelque chose avec Tencent. On a vraiment beaucoup de partenariats avec Sapiens sur le delivery technologique. Bon. Au début, sur Google, il y avait un peu de scepticisme de Carrefour, à la fois un peu historique, parce que c'est une boîte qui a plutôt été un peu renfermée sur ces sujets, mais aussi parce qu'il y avait la crainte qu'en gros, on donne nos données à Google et puis que ce soit juste un truc de com et qu'il n'y ait aucune valeur ajoutée pour nous. Et en pratique, c'est à peu près tout l'inverse. On est en train de bâtir des expériences de shopping avec Google, qui a une envie immense de rattraper Amazon sur ces sujets-là. On l'a vu avec Google Shopping Actions, et qui est du coup extraordinairement moteur avec nous sur tout ça, y compris des choses basées sur la voie, l'intelligence artificielle. On travaille avec eux sur les enjeux de G Suite et du déploiement de cette suite collaborative qui est vraiment game changer pour nos équipes et pour casser les silos dans l'entreprise. Vous vous rappelez qu'un des piliers, c'est ce pilier de la simplification et du culturel. On travaille aussi avec Google sur l'aspect cloud. On a Google Cloud Platform comme preferred provider. Et là, on voit que c'est absolument essentiel pour arriver à scaler l'innovation, aller plus vite, avoir, on va dire, un système de delivery et de mise à disposition des équipes, de nos applications, qui est infiniment plus rapide et une capacité sur la partie computing power de vraiment faire des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses, très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des... sans parler du volet hardware, du fait qu'on a évidemment des accords commerciaux pour dans nos hyper, nos super, je ne sais pas quoi, mettre la Google Home, la Mini, à des prix qui soient avantageux, qui sont des accords plus classiques. Donc c'est vraiment un partenariat qui est incroyablement concret et dans lequel on bénéficie à travers le Lab de l'apport d'expertise de Google qui également vient former les collaborateurs de Carrefour avec notamment une action de transformation qui s'appelle GoTransform et qui était la première fois où Google concevait, en fait exportait ce format d'EgoTransform qu'elle a incubé en interne pour un client, pour un partenaire extérieur. Alors il y a évidemment le contexte Amazon. Aujourd'hui, ce n'est pas une menace pour vous en France ? Comment vous le voyez ? C'est évidemment une menace. C'est une menace de tous les jours. C'est un moteur énorme en même temps. C'est un moteur énorme en même temps. Amazon, c'est absolument génial. C'est le benchmark. Le Roger Federer du e-commerce. Moi, je pense que ça fait grandir tout le monde. Tu sais de quoi tu parles, en l'occurrence, en la matière. d'avoir des benchmarks de ce type-là. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas complètement craqué l'équation alimentaire. Ils font plein de choses. Il y a des acteurs qui sont maintenant sur Prime, etc. Il faut les prendre de sérieux là-dessus, compris sur le territoire européen. Et puis, vous savez, moi, autant je pousse avec le plus d'énergie que je peux le e-commerce, autant je suis absolument convaincue que la bouffe, c'est particulier. La bouffe, c'est particulier. On a envie d'aller toucher ses fruits et légumes. On a envie de trouver de l'inspiration dans des rayons. On a envie aussi d'être un peu dans des espaces de consommation avec d'autres gens. Donc, il y a l'aspect convenience que doit apporter le e-commerce, un peu fond de panier, récurrent. On n'a pas envie de se taper des lots de yaourts qui font craquer les sacs en plastique dans les rues avec des mômes à 2 mètres de nous qui manquent de se faire renverser dans la rue. Donc, ça, apporter vraiment ce plus de services, c'est absolument essentiel avec un bon choix, une bonne fluidité d'expérience, de la rapidité. Ça, oui. Mais je suis absolument convaincue que la proposition de valeur d'un carrefour, d'un acteur omni-canal comme Carrefour, c'est d'imbriquer les différents formats de commerce et j'ai envie de dire, y compris d'aller, nous, sur le terrain de la food delivery. On voit tous ces acteurs un peu à la Frishti, à la Nestor, ces types d'acteurs qui aussi commencent maintenant à être presque un peu dans notre quotidien, à apporter une nourriture déjà délivrée, bonne, fraîche, chaude et ça permet aussi de démultiplier les façons de réaliser la promesse que j'évoquais tout à l'heure de rendre le meilleur accessible à tous. Il y a vraiment cette invasion de la delivery dans nos vies. Il faut que Carrefour soit aussi en capacité sur du plat cuisiné d'aller vers ces secteurs. Pour finir, parce qu'on a dépassé notre temps malheureusement, un mot de vision. On parle de crise. Certains emploient des termes très alarmants sur la distribution en général. Toi, comment tu la vois ? Est-ce que... Tu évoquais le problème de la rentabilité. Quelle lecture tu donnerais ? Nous, on a fait un article en parlant d'une mutation. C'est une introduction que vous faisiez tout à l'heure. Quelle notion t'emploierais pour conclure cet entretien ? Oui, c'est rigolo parce que je réunissais mes équipes pendant 48 heures de tous les pays et je leur disais vous savez au fond j'aime de moins en moins le mot transformation. Parce qu'ils nous donnent l'impression qu'on a le temps et qu'on est là pour demain. Alors qu'en fait le travail d'équipe comme les miennes c'est d'être là pour le succès de Carrefour aujourd'hui. Donc c'est formidable de se parler des algorithmes de substitution, de recommandation, de faire des choses qui soient sophistiquées. Mais il faut d'abord que le check-out sur notre site soit impeccable, qu'on trouve facilement les produits dans les rayons, etc. Donc il y a un côté c'est maintenant que ça se passe. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Maintenant, moi j'ai au fond une certaine chance culturellement parce que peut-être par tempérament, en fait je pense que ça fait 10-12 ans que les cercles dans lesquels j'évolue, dans les deux boîtes par lesquelles je suis passée, en fait on a une conscience ultra aiguë que toute une série de business models ne sont plus soutenables et que j'ai envie de dire c'est au fond la société dans son ensemble qui doit se réinventer. Je pense qu'on le voit dans absolument tous les secteurs de notre vie, de notre quotidien et nos générations on a une responsabilité spécifique parce que les modèles sont cassés. Les modèles sont cassés. Le truc n'est pas soutenable tel qu'il est aujourd'hui. Donc nous, quand on parle de transition alimentaire, quand on essaie de donner une conception holistique de cette transition alimentaire en expliquant qu'on a une vraie responsabilité vis-à-vis de la planète et vis-à-vis de la société, de l'agriculture et de ces sujets-là, on veut, pardon de l'anglicisme, mais on veut walk the talk sur tout ça. On est absolument convaincus qu'il faut trouver des nouveaux modèles et pour reprendre ta question Patrick sur le versus par Amazon, c'est... J'adore Patrick, on formait un binôme remarquable. À chaque fois que je vois ensemble, c'est pour ça. Mais à chaque fois qu'on voit Patrick, on lui dit Andresse. Donc je ne suis pas avec lui. C'est vrai, c'est authentique. Et je me dis, tu vois, tu me fais perdre le fil. Pardon. On doit vraiment conclure parce qu'en plus, tu as un call, je crois. Je suis convaincue que c'est ce que peut apporter cet ancrage sociétal dans une société qui tourne mieux, c'est ce que doit apporter un carrefour. Et c'est pour ça qu'un carrefour, on a tous intérêt à ce qu'il s'en sorte et à ce qu'il joue un rôle. On parlait d'Amazon tout à l'heure. On a une French touch à apporter sur tout ça. J'en suis absolument convaincue. Tu me convaincs en tout cas. Amélie, je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Très, très sympa. Applaudissements.